Bonjour à tous ! Bonjour ! Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur une solution qu'on vous propose si vous avez le même désagrément avec votre télévision de camping-car. Alors, je tiens à préciser tout de suite que dans nos vidéos, nous donnons des noms de produits, des marques, etc. Mais c'est vraiment à titre indicatif. En général, je vous mets toute la description pour que vous puissiez rechercher après sur des moteurs de recherche ou si vous voulez avoir des informations avec un vendeur, vous sachiez quel type de produit il faut demander. Mais après, nous ne touchons aucun royalty, n'est-ce pas, Casimir, sur les produits dont on parle, etc. C'est vraiment des conseils, des indications, des petits trucs. Mais voilà, nous ne touchons aucun argent sur les produits dont on vous parle. Voilà, petite parenthèse dit parce qu'il y a eu quelques critiques, bon, il faut toujours qu'il y ait des gens qui critiquent, voilà, de dites. Donc, maintenant que les choses sont dites, claires et précises, nous allons vous parler d'un souci que nous, on a sur notre télé de camping-car. Alors, peut-être que ça ne concerne pas tout le monde, mais alors ceux qui ont le souci, ça peut les aider. Le son de la télé passe par l'arrière de la télévision. Voilà, donc on a trouvé un petit système et puis une petite astuce à la fin, vous verrez, qu'on vous donne à la fin de la vidéo. Mais tout d'abord, générique ! Générique ! Générique ! Vous êtes bienvenus sur notre chaîne YouTube, les Casimir en Vadrouille. Notre couple, Fusionnel, c'est Katou et Thierry Guichouchou. Et notre mascotte est Casimir, du fait de notre nom de famille. Camping-cariste depuis bientôt 12 ans, nous avons entrepris de vous partager nos voyages en camping-car. Du fait de gros problèmes de santé, mon périmètre de marche est succinct. C'est pour cela que la majorité des reportages vidéo sont filmés en vélo. Comme nous, vous voulez voyager d'une autre façon, sous un autre angle ? Connaître nos bons plans, astuces et conseils ? Alors, c'est par ici ! Pour nous suivre, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite case. Et un pouce ou un commentaire nous ferait grand plaisir ! Générique ! Alors voilà, là je filme la télé dans son état d'origine, avec le haut-parleur qui se trouve derrière la télé, qui inonde la chambre derrière la personne qui voudrait dormir et celle qui est dans le fauteuil en train de regarder la télé, eh bien, elle est obligée de mettre le son très fort pour pouvoir entendre quelque chose. Alors, c'est une aberration, mais souvent, les télés de camping-car sont munies de haut-parleurs qui se trouvent derrière la télé. Donc, moi je ne sais pas, mais quand je regarde la télé, je me mets devant, je ne me mets pas derrière. Mais voilà, c'est une aberration. Alors, peut-être que c'est un problème de conception pour gagner de la place, je ne sais pas. Mais, alors, je ne sais pas comment sont les nouvelles télés de camping-car, mais nous, la nôtre, en tout cas, elle est comme ça. Et je sais que j'en ai discuté avec beaucoup de camping-caristes et beaucoup avaient ce même souci. Donc voilà, surtout quand on n'a pas de chambre séparée et de télé. Et on ne peut pas fermer la chambre, c'est un peu compliqué. Voilà, donc je vais vous montrer ce qu'on a trouvé, nous, comme solution pour éviter ce souci. Voilà, donc je filme, vous voyez, je suis exactement au même endroit. Mais là, du coup, le son ne vient plus de la télé, mais de mon enceinte Bluetooth. Donc voilà, je vais vous montrer. Alors, évidemment, ce n'est pas terrible parce que c'est la pub, mais bon, je me suis dit que si je mettais une musique, ça aurait été plus sympathique, mais je vais avoir encore des soucis de droit d'auteur. Donc, du coup, j'ai mis une radio avec de la pub. Alors voilà, cette enceinte Bluetooth se recharge donc avec un câble USB qui est branché sur le côté. Alors en plus, elle est étanche. Vous voyez, ce bouchon s'enlève, il est étanche et donc vous pouvez, quand vous l'enlevez, recharger votre enceinte. Par contre, si vous la mettez dehors, elle ne craint pas la pluie. Bon, après, il ne faut pas la mettre dans la piscine non plus, dans l'eau, mais de toute façon, dans l'eau, on n'entendrait rien. Voilà, elle est composée dessus. Vous avez des boutons. Il y a le bouton plus, moins pour augmenter et baisser le son. Le bouton ici pour l'allumer. Alors la mienne, c'est une JBL. Après, je ne fais pas de pub, je ne suis pas sponsorisée par JBL. J'ai trouvé que c'était un bon rapport qualité-prix, mais bon, à vous de voir après ce que vous recherchez. Voilà, ici, il y a un petit bouton. Alors je pense qu'elles sont à peu près toutes faites pareilles. Un petit bouton ici pour rechercher et appairer, ce qu'on appelle appairer avec l'autre côté que je vais vous montrer. Voilà, donc cette petite enceinte se recharge donc sur soit une prise de secteur, soit sur une batterie aussi. Elle peut être rechargée. En autonomie, on a à peu près, je dirais, une vingtaine d'heures de fonctionnement, donc ce qui fait quand même pas mal. Mettons que vous regardiez la télé trois heures par jour, ça vous fait quand même sept jours d'autonomie avant de la recharger. Il ne faut juste pas oublier de la recharger parce que c'est comme tout ce qui est rechargeable, c'est toujours quand on n'a pas de courant, qu'on n'est pas embranché sur le secteur, qu'on a besoin de recharger. Mais de toute façon, avec un adaptateur allume-cigare, vous pouvez, ou une prise USB, vous pouvez très bien la recharger sur une prise de votre camping-car USB ou prise allume-cigare. Quand on roule, par exemple, ça peut aussi être rechargé. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer l'autre appareil. Alors cet appareil, là, est l'enceinte. C'est celle qui reçoit le son, bien évidemment, mais du coup, il vous faut un appareil qui vous envoie le son de votre télé à cette enceinte. Alors, soit vous avez une télé de nouvelle génération, du coup, elles ont le Bluetooth intégré. Nous, c'est une ancienne version, le camping-car a 16 ans, donc on ne sait pas de quand date cette télé, mais en tout cas, elle a, à mon avis, une bonne dizaine d'années. Donc, on n'avait pas cette version Bluetooth sur la télé. Donc, on a acheté ce petit appareil qui vous permet de vous brancher, donc, sur la prise casque de la télé. Alors ça, elles en ont toute une. Voilà, la prise casque de votre télé. Voilà. Donc, ce petit appareil doit être relié par, alors là, je ne l'ai pas sorti parce que nous, on a fixé le fil, par cette connectique, soit au 220, soit au 12 volts. Ça fonctionne aussi également. Voilà, parce que c'est une prise du même type que cette prise-ci. Voilà. Donc, une fois que c'est branché, vous branchez tout sur votre télé et ensuite, vous appuyez longuement. Mais après, tout est indiqué dans le mode d'emploi si vous achetez ce genre d'appareil. Je vous mettrai, nous, le type que nous, on a acheté, mais voilà, c'est toujours une indication. Il en existe plein d'autres marques. Nous ne sommes pas sponsorisés. C'est juste l'idée que nous voulons vous montrer. Voilà. Donc, on appuie sur ce bouton-là qui envoie un signal. On appuie sur ce bouton-là pour appairer les deux ensemble. Et une fois que c'est appairé, ça fait douboudong ! Et voilà. Et du coup, le son qui passe par là de votre télé est transmis ici. Alors, l'avantage qu'il y a aussi, c'est qu'on peut se sortir avec l'enceinte. Alors, il ne faut pas aller non plus à 10 km. Mais par exemple, vous pouvez très bien être devant votre camping-car dans un transat, etc. Et puis, écouter de la musique parce que vous savez aussi que sur la parabole, vous avez des chaînes musicales. Donc, vous pouvez très bien, alors évidemment, ce n'est pas trop fort pour ne pas gêner les autres, mais vous pouvez très bien écouter de la musique en dehors de votre camping-car grâce à cette petite enceinte que vous pouvez sortir qui est sans fil. Vous pouvez également aussi mettre votre télé au niveau de la porte. Alors, je vais vous montrer. Bon, alors là, je ne sais pas si vous voyez bien parce qu'il y a la moustiquaire. Mais voilà, nous, on peut voir la télé dehors. Et du coup, on prend notre petite enceinte qu'on met à côté de nous et on peut, quand il fait très chaud à l'intérieur du camping-car, regarder la télé dehors avec l'image à l'intérieur et le son dehors. J'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous avez apprécié ma petite démonstration. Comme je le dis à chaque fois, un petit pouce, ça nous permet d'avancer, de voir si nos sujets sont intéressants pour vous. Et puis, un petit commentaire si vous avez des choses à rajouter. C'est toujours le bienvenu et j'essaye de vous répondre à tous. Et si ce n'est toujours pas fait, de cliquer sur la petite case ici pour vous abonner. Voilà. Arrête ! Oh, il fait l'âne pour avoir du son. Oh, je te jure, toi, hein ! Thierry et ses blagounettes !